Je vais donner tout de suite la parole à Patrice Mellet, professeur de géographie à l'Université de Tours, qui nous parlera, il prend à cœur le défi puisqu'il va nous parler des espaces du droit directement, territoire, échelle et localisation. Je lui donne la parole. Merci Monsieur le Président. Je ne sais plus si je dois dire merci aux organisateurs, en fait, de me voir placé dans cette situation assez intéressante d'avoir à dire, après cette intervention très précise sur les conflits de normes et de droits et sur la question de l'interprétation, et donc de me trouver devant la situation, d'avoir à dire en géographe des choses sur les espaces du droit. Alors, quand les géographes s'intéressent au droit, en fait, ils doivent, dans la géographie, se justifier. En interne, puisque une des questions intéressantes, et c'est pour ça que je crois qu'il est important de s'intéresser au droit, c'est que la géographie s'intéresse sans aucun problème aux politiques, s'intéresse sans aucun problème à l'économie, s'intéresse sans aucun problème aux représentations, s'intéresse sans aucun problème à toute une série de choses qui correspondent au monde des phénomènes. C'est ce qui a été présenté tout à l'heure, enfin, ce qui a été présenté à l'introduction comme étant une science qui puisait dans d'autres sciences. Mais la géographie, les géographes, et peut-être ont-ils raison, ont un grand respect pour le droit, et tellement de respect pour le droit et pour les juristes, qu'en général, ils ne touchent pas au droit. Ou plus exactement qu'ils ont une position, comme disait une collègue qui s'appelle Cavallier, donc qui a une position positiviste du droit, c'est-à-dire en considérant que le droit, c'est un pouvoir qui met en place des lois qui doivent s'appliquer, et il peut éventuellement s'intéresser à savoir si ces lois qui s'appliquent, qui déterminent une volonté politique d'aménagement du territoire, etc., sont fonctionnelles ou pas. Mais, donc, si je m'intéresse au droit, c'est plutôt pour complexifier la question de la prise en compte du droit par les géographes, pas pour apporter forcément des choses aux juristes et aux sciences du droit, mais pour bien montrer comment, en géographe, qui s'intéresse au territoire, et Denis Rétayer nous a rappelé tout à l'heure que la question du territoire était essentiellement une question de pouvoir et de droit, et non pas une question de géographe, ou en tout cas liée à la question de l'espace et des mobilités, puisque d'un côté, on a eu la question de la mobilité, et de l'autre côté, on a eu autre chose, qui était bien la définition du territoire, qui passait par les cartes, mais qui en même temps était bien d'abord une question de pouvoir et une question de droit, par rapport à d'autres choses. Donc, en géographe qui s'intéresse au territoire, en géographe qui s'intéresse au processus de territorialisation, il n'est pas possible de faire sans le droit, et sans une prise en compte complexe du droit, et non pas sans une prise en compte, peut-être, en géographe, c'est-à-dire une prise en compte peut-être un peu trop positiviste, justement, de ces questions du droit. Donc, le géographe qui s'intéresse au droit, et en particulier dans cet espace de constitutionnaliste, ou dans cet espace, dans cette faculté, a à justifier aussi pourquoi il s'intéresse au droit, et quel type de géographe il est. Donc, ce préambule était pour dire que, donc moi je suis un géographe qui s'intéresse à la question urbaine, je suis un géographe qui s'intéresse à la question du patrimoine, à la question de l'environnement, et j'ai commencé mes travaux au Mexique sur des situations d'analyse de la production de la ville, de la croissance urbaine, dans laquelle la question du droit est déjà là, puisqu'en fait, toute une partie de la question du débat sur l'urbanisation dans le contexte mexicain se pose en termes de croissance urbaine légale, et de croissance urbaine que l'on dit illégale, qui ne sont pas informelles, qui sont des constructions dures, mais que l'on caractérise par le fait d'être illégale. Donc, cette situation, en fait, m'a mis dans une situation de contact avec des juristes, avec des avocats, avec des sociologues du droit, qui s'intéressaient à problématiser cette situation, non pas simplement en termes de rapport à la norme d'aménagement, mais d'analyser cette situation en termes de processus de production d'espaces urbains, liés par des relations spécifiques entre acteurs, qui étaient donc marquées par cette forme d'illégalité. Donc, de prendre au sérieux le droit, et donc de prendre au sérieux la façon de conceptuer le droit. Donc, je veux dire qu'ensuite, j'ai développé un certain nombre de travaux qui s'intéressent à la fois aux questions de zonage, de qualification juridique de l'espace, dans le domaine de l'environnement, du patrimoine, de l'urbain, ce qu'on appelle zonage, dans le cadre de la planification territoriale, c'est ce que les juristes appellent les qualifications juridiques de l'espace, très directement. La place du droit, ensuite, dans des situations de conflit, alors de conflit environnemental, le conflit patrimonial, dans lequel on a un présent du droit dans la société, avec des gens qui se mobilisent pour dire, il n'y a pas de monopole d'interprétation du droit pour le juge, il n'y a même pas de monopole d'interprétation du droit de l'environnement et du patrimoine pour le spécialiste de l'environnement et du patrimoine du point de vue de la politique publique. Nous, comme association, avons des choses à dire sur, non pas ce que doit être notre espace, mais aussi ce que doit être le droit du patrimoine, le droit de l'environnement, quitte à mobiliser le droit en tant que texte, des textes de loi ou des textes de directive, de niveau supérieur, sans s'occuper de savoir s'ils peuvent s'appliquer, pour justifier une mobilisation locale. Et donc là, m'intéresser à l'arrivée du droit dans des situations locales, pour construire un certain nombre d'éléments. Alors, ce que je vais essayer de présenter ici, après un autre préambule sur quelques éléments sur la géographie du droit et le sens du questionnement sur le droit après cette présentation, c'est proposer une réflexion sur les espaces du droit à partir de la discussion de trois notions, territoire, échelle et localisation, qui sont des notions de géographie, de géographe, mais qui sont aussi très directement, on l'a vu, des notions pour le droit et pour saisir comment on peut penser aujourd'hui le droit. Alors, peut-être que je ne suis pas totalement dans le cadre hiérarchie des normes, dans le cadre du droit constitutionnel, je voudrais m'en excuser, mais en tout cas, c'est ce que je peux apporter ici, ici aujourd'hui. Alors, l'émergence en France d'un intérêt pour la géographie du droit a été notée. Donc, en 2006, moi, je pouvais écrire, il n'y a pas de géographie du droit en France, en fait, aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a un certain nombre d'intérêts, il y a des revues, il y a des numéros de revues, il y a eu des journées d'études, une organisée ici, à Paris-Mélac, dans une autre partie de l'université de Bordeaux. Alors, pourquoi est-il intéressant de s'intéresser à la géographie du droit ? Et je peux passer vite sur ces questions. C'est d'abord un enjeu de géographe, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord un enjeu de géographe, cherchant à construire une vision qui prenne en compte au sérieux la dimension institutionnelle de la question territoriale, qui ne peut pas se faire sans le droit. Et donc, la destitution pour de la géographie du droit, ce n'est pas tellement apporter la géographie au juriste, mais c'est bien construire une réflexion sur le droit pour les géographes, qui s'intéressent à une question institutionnelle. Mais il me semble qu'il y a aussi un enjeu qui est à la fois pour les géographes et pour les juristes, ou pour les sciences sociales en général, de revendiquer le caractère heuristique, de saisir ensemble droit et espace, pas simplement pour apporter en géographe les méthodes des analyses spatiales et théorielles, c'est un niveau intéressant, et c'est un niveau de rapprochement intéressant entre les disciplines et le niveau de la métodologie, qu'on a noté, est un niveau important, mais pas simplement, mais aussi car la prise en compte du droit, et pas simplement du droit, de la relation au droit, peut apporter à l'analyse des relations à l'espace des populations, à l'étude des processus de territorialisation, donc des éléments qui me semblent, qui me sont importants. Alors, adopter cette position, qui est celle d'une géographie du droit, d'un géographe qui s'intéresse au droit dans le débat de la géographie, suppose beaucoup de respect pour le droit, pour les spécialistes du droit, pour les juristes, mais aussi de prendre au sérieux les leçons de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie du droit, qui considèrent que le droit est bien un objet social global, et pas simplement une technique, et reprendre la citation qui est souvent utilisée de Jean Carbonier, disant que le droit est plus grand que la règle de droit. Prendre en compte, donc, le droit en action dans la société, le droit comme activité sociale, les effets de la juridicisation, les effets de la judiciarisation, mais aussi la façon dont le droit détermine des identités d'action, distribue des pouvoirs et des ressources dans des situations concrètes. S'intéresser aux dimensions en particulier, aux dimensions cognitives du droit, c'est-à-dire comment le droit nous permet de voir la réalité, comment le droit institue, y compris la réalité, enfin les situations dans lesquelles nous sommes, en ce qui concerne l'espace, mais pas simplement. On a parlé hier des dimensions performatives du droit, mais il y a aussi des dimensions cognitives qui ne sont pas toutes directement performatives, mais qui sont, me semble-t-il, très importantes à prendre en compte. Le droit constitue un mode de cristallisation de catégories et de valeurs présentes dans la société, mais il instaure aussi des catégories, des façons de penser, à la fois les individus, les groupes, l'espace et le territoire. Alors, instituer un débat entre géographe et spécialiste du droit peut permettre de construire, à mon sens, une réflexion plus complexe sur la relation entre territoire, territorialité et territorialisation, c'est ce que je vais essayer de présenter, et de peut-être penser autrement à la question de l'échelle et d'introduire des éléments sur ce que j'appelais le troisième terme, donc la question de la localisation et j'expliquerai ce que j'entends par localisation. Alors, la notion de territoire, si on part de cette première notion, donc on peut considérer, il a été dit, que l'objet premier du droit constitutionnel, c'était bien le territoire national, on peut considérer que le concept territoire est un objet commun au droit et à la géographie, certains disent même plus du côté du droit, d'ailleurs, que de la géographie, pas simplement les notions de territoire, d'ailleurs, mais aussi les débats sur le territoire, la territorialité et la territorialisation. Michel Tropper, donc, nous rappelle que le langage du droit utilise le terme de territoire qui est présent dans la Constitution, dans la définition du support spatial de l'État, mais aussi d'ailleurs comme un des objets de la fonction du président de la République qui doit préserver l'intégrité du territoire. Le territoire peut être défini, donc, on l'a dit, comme une définition comme un domaine d'extension d'une souveraineté, un domaine de validité spatiale d'un ordre juridique définissant l'existence même de l'État. Et donc, il y aurait un paradigme territorial du droit ou un paradigme étatique du droit, plus exactement, lié ou limité à un territoire. La territorialité du droit a été clairement liée à la construction et au renforcement de l'État-nation comme forme de gouvernement. Donc, on a bien cette prise en compte par les juristes, enfin, cette prise en compte de cette territorialité du droit, cette idée que toute règle de droit a un domaine de validité spatiale déterminée et que cette validité spatiale est d'abord considérée comme le territoire. Mais en même temps, donc, on peut dire en même temps qu'on a aujourd'hui la généralisation d'un statut territorial du droit, d'un droit attaché à des espaces et pas à des personnes, ce que certains auteurs comme de Souza donc appelaient un droit géocentrique fondé sur des territoires opposé à un droit égocentrique fondé sur des personnes. Mais en même temps, dès que l'on dit ça, il faut dire toute une série d'autres choses qui sont de l'ordre de ce qui a été dit tout à l'heure par Olivier, c'est-à-dire exactement le contraire ou les limites de cette territorialité qui s'affirment comme étant un élément important parce qu'il y a des limites, donc Olivier Dubos l'a noté, il y a des limites qui sont liées, il y a des domaines dans lesquels les pouvoirs d'un État sur ces nationaux ne sont pas annulés par le passage d'une frontière, il y a ces possibilités de rattacher des faits qui sont passés sur un autre territoire, sur un autre espace à un ordre juridique d'un autre État, donc avec des débats, avec des conflits, donc la territorialité n'est pas ce paradigme dont on soulignait pourtant l'importance. Il y a des tendances donc à des formes de normes internationales s'appliquant à certains types d'activités, attribuant des droits des statuts spécifiques dans le cadre de chartes, de codes, on a parlé du droit mou, on a parlé de la question des tribunaux arbitraux liés à la libre implantation de certaines entreprises dans certains contextes, on a vu ça, enfin ça a été évoqué hier, moi j'ai vu ça, on voit ça fonctionner dans le cadre de l'ALENA au Mexique aussi d'une façon très 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 forte sur ces questions-là. Donc il y a des possibilités aussi de transfert de compétences donc à des autorités supra-étatiques qui font que le droit d'un État n'est plus le seul à s'appliquer sur un territoire, tout ça est bien connu et donc on a évoqué aussi ce matin la question des principes déterritorialisés du droit lorsqu'on se référait à la question de l'état de droit ou à certains domaines. Alors comme le notait le texte de présentation d'une série de conférences du Conseil d'État sur droit et comparé et territorialité de l'État, l'idée de territorialité ne semble plus rendre compte complètement de la manière dont le droit est élaboré et où réalise sa vocation dans le monde globalisé donc ça, ce serait le point de départ peut-être de la discussion à réaliser sur ces questions. Donc les États sont largement concurrencés dans leurs offices toujours ce texte nous disait que les États sont largement concurrencés dans leur office de production de normes juridiques par des entités privées par des autorités publiques mais aussi supranationales auxquelles ils transfèrent une forme de compétence. Donc on serait bien dans une hybridation des droits et c'est bien aussi ce que note Mireille Delmas-Marty qui montre que l'internationalisation du droit introduit une mutation même de l'ordre juridique mais là on rentre dans des débats qui sont vos débats de certaine façon mais en même temps qui sont bien les débats sur ce rapport entre territoire et droit. Mireille Delmas-Marty disant que le droit évoluerait vers des systèmes interactifs complexes fortement instables et insistant sur la question de la discontinuité des normes mais vous avez des opinions sur ces questions-là. Donc en tout cas retenons que le rapport simple entre droit et territoire que l'on peut lire à partir de la territorialité du droit semble remis en cause par toute une série d'éléments qui ferait qu'on aurait donc à construire une façon plus complexe pour saisir ce rapport entre droit et territoire. Alors certains géographes se sont intéressés à ces questions-là sur des points très très précis par exemple il y a eu une thèse d'Olivier Clochard sur les zones d'attente dans les aéroports qui se présentait comme une sorte de déterritorialisation du droit où les zones de plus exactement sont utilisées pour trier des migrants avant qu'ils arrivent sur le territoire national et sur le statut de ces zones qui sont progressivement régularisées mais qui d'une certaine façon à un certain moment alors il y a un problème d'interprétation à ce qu'il s'agit là d'une déterritorialisation ou justement d'une preuve de la territorialité du droit c'est bien parce que le droit est territorial qu'on a besoin de créer dans des zones qui elles ont un autre statut des nouveaux espaces dans lesquels cette territorialité du droit s'applique de façon différente ou plus exactement et problématique alors ensuite il y a aussi dans le droit donc des débats sur la territorialisation sur la territorialisation au sens de possibilité du droit de s'adapter à des territoires il existe une dimension territoriale de la règle de droit donc les juristes ont travaillé sur la mais des géographes aussi sont intéressés à la loi montagne à la loi littorale c'est à dire la façon dont le droit peut se territorialiser territorialiser Yves Madiot a introduit cette notion de territorialisation du droit pour saisir les possibilités ouvertes aussi aux collectivités locales de production juridique ou d'adaptation de la règle de droit donc un débat pour savoir s'il serait possible de territorialiser le droit donc cette prise en compte par le droit national de la spécificité que présentent certains territoires mais aussi d'une adaptation territoriale de la règle de droit donc les deux pans de cette possibilité d'une territorialisation du droit Le géographe peut s'intéresser aussi au rôle du droit dans la production de territoire on l'a dit en ce qui concerne les frontières les découpages le ciseau du juriste on a parlé du couteau du boucher ou du politique mais qui passe par le juriste pour découper le territoire mais on peut s'intéresser à la façon dont ces frontières qui apparaissent comme fermées ont à se territorialiser ont à s'implanter c'est à dire ont progressivement des effets sur les espaces sur lesquels elle s'implante des historiens des géographes se sont intéressés à la façon dont concrètement un effet frontière a été créé par cette frontière qui arrivait progressivement à une sorte de naturalisation de l'état et de la frontière pour séparer des choses qui avant pouvaient être liées ou plus exactement qui étaient sur une sorte de continuum mais qui à un certain moment se font se séparent il y a des travaux très intéressants sur les frontières en particulier en Amérique latine sur ces questions-là dans des contextes que l'on pourrait dire culturels assez similaires dans lesquels la frontière tracée d'en haut dans des espaces où il y a peu de présence de l'état éventuellement dans certains domaines on voit comment il y a des arrangements dans des situations locales entre des groupes pour faire vivre la frontière pour faire activer progressivement cette frontière donc une sorte de territorialisation de la frontière mais en même temps le droit délimite d'autres types d'espaces et là j'enverrai aussi un certain nombre de travaux donc sur les zonages sur les qualifications juridiques de l'espace mais qu'on peut aussi considérer comme des territoires si on reprend la définition de Jacques Lévy d'espaces délimités chargés de valeurs donc un certain nombre de zonages d'environnement de protection du patrimoine peuvent être considérés comme des territoires en tout cas on peut s'intéresser à la façon dont ce que j'ai essayé de me faire ce que j'ai essayé de faire dans certains travaux dont ces qualifications juridiques de l'espace ont un rôle dans la territorialisation de notre façon de voir l'espace les géographes ou un certain nombre de personnes qui s'intéressent à la relation à l'espace montrent en fait ce que disait Denis Rétaillé aujourd'hui on n'a pas forcément une relation territoriale à l'espace je ne sais pas vous peut-être les juristes mais on n'a pas forcément une relation territoriale à l'espace au sens où on ne pense pas forcément un quartier strictement délimité on ne pense pas forcément une ville forcément délimitée on raisonne plutôt à partir de pratiques du réseau de circulation par contre il y a des moments très clairs dans lesquels on peut territorialiser sa vision de l'espace et lorsque nous sommes et nous sommes tous déjà nous sommes tous déjà en relation avec des définitions institutionnelles de l'espace qui sont des définitions territoriales celles de la commune celles des découpages celles des cartes dans lesquelles nous baignons qui sont des cartes de découpage de collectivité ou de zonage nous sommes de plus en plus en relation avec des cartes qui nous disent que des espaces ont une valeur environnementale ces cartes prennent l'objet de limites elles sont peintes en vert et ça on peut faire l'hypothèse et on a travaillé avec certains collègues sur ces questions-là pour essayer de voir quel est l'effet dans la territorialisation du relation à l'espace d'être confronté ou d'être au contact avec ces cartes en tant que personnes en tant que touristes en tant qu'habitants ou en tant que et on a travaillé sur ces questions-là mais je n'aurai pas le temps de le développer ici ou en tant que personnes mobilisées dans des conflits qui cherchent justement à peser sur la territorialisation un certain nombre de règles de droit et donc qui deviennent des spécialistes des cartes un peu de monde en fait connaissent les limites de protection du patrimoine ou de protection précisément de protection de l'environnement par contre lorsque nous faisons des enquêtes auprès de groupes mobilisés les gens sortent des cartes ont des choses à dire sur la limite veulent faire bouger la limite montrent que l'ABF ne respecte pas la limite du secteur sauvegardé en ayant une connaissance fine de la limite et en promouvant cette territorialisation du rapport à l'espace qui passe par cette intégration du langage de l'action publique et du droit ou de la façon dont le droit se saisit de l'espace qui est donc cette question du zonage de la qualification juridique de l'espace et de différents types de découpage donc on peut s'intéresser en géographe à l'effet de ce découpage alors si on passe maintenant je ne développerai pas plus sur ces questions là à la question de l'échelle de la question des échelles du droit à quoi il nous semble en géographe les débats sur les échelles du droit aussi nous permettent peut-être de sortir d'une vision un peu trop pyramidale de la notion d'échelle alors l'interprétation très éloignée de la pyramide de Kelsen chez par les géographes pourrait être simplement le fait qu'il y a qu'il y a donc une stricte hiérarchie des niveaux d'intervention qui sont liés aussi à des hiérarchies de normes entre eux en haut donc une constitution et puis ou un droit de la fédération et puis en dessous d'autres niveaux qui alors c'est là où les géographes font peut-être une interprétation trop rapide d'autres niveaux qui seraient aussi des niveaux territoriaux qui seraient donc aussi des niveaux juridiquement inférieurs et donc s'appliquerait le droit de la fédération ensuite le droit des états fédérés on aurait donc une pyramide une stricte hiérarchie liée à penser l'échelle comme une sorte d'emboîtement d'espace de validité de normes internationales de normes régionales au sens de grandes régions du type d'Union européenne de normes nationales et de normes éventuellement infranationales suivant les types d'états donc ce schéma d'une réalité ordonnée par des niveaux différents donc s'appliquant des échelles différentes sur des territoires emboîtés et remis bien sûr en cause par les travaux des juristes par le fonctionnement même de la règle de droit par l'interprétation que font que font les tribunaux et donc ce qui se passe c'est peut-être autre chose que cette vision d'un strict emboîtement qui fonctionnerait et même dans les fédérations une grande partie du droit constitutionnel c'est de débattre sur quel est le poids de la norme fédérale par rapport aux normes des états fédérés il y a toute une tradition classique et donc si ça remplit des pages et des livres de débats c'est que cette question n'est pas réglée a priori donc par exemple au Mexique je ne peux pas beaucoup de travail sur le Mexique il y a un cas célèbre qui est le cas de la municipalité de Touloum dans une zone archéologique qui cherchait à mettre en place un plan d'aménagement sur des zones de protection fédérale de zones archéologiques de protection fédérale et ça a donné lieu à des recours constitutionnels importants pour savoir comment on pouvait cadrer ou pas le droit le rôle d'un plan local pour cadrer un espace fédéral qui lui-même aurait dû être protégé par la fédération mais la fédération ne la protégeant pas vraiment et donc là on a aussi un débat intéressant sur qui est légitime à intervenir dans ces types d'espaces niveau aussi d'intervention qui peut être qu'on retrouve d'ailleurs au Mexique ou ailleurs lorsqu'il y a des parcs qui sont de statut fédéral ou des parcs qui sont de statut national dans des contextes municipales et donc là il y a éventuellement des conflits locaux des conflits locaux locaux de norme alors sur la question de l'échelle je pense qu'il faut aussi il faut aussi se référer à l'article fameux de Buenaventura de Sousa Santos qui en réfléchissant sur le droit notait donc l'intérêt de faire une analogie avec la cartographie alors il parle de l'échelle des cartographes et de la notion d'échelle de projection et de symbolisation pour penser le droit et pour penser la façon dont le droit s'applique à des territoires pour sortir du paradigme simple de correspondance non correspondance de la règle droit avec la réalité et donc d'utiliser donc de construire un regard plus complexe sur ces questions de sortir d'une simple vision d'échelle de hiérarchie alors je passerai rapidement sur ces questions là mais il me semble qu'il y a aussi une autre question très importante qui est présente dans le débat sur le droit et qui est importante pour les géographes enfin il est important pour les géographes de les réinsérer peut-être dans la façon de penser l'échelle ou la relation aux institutions c'est la notion de pluralisme qui est centrale pour saisir la question du fonctionnement du droit et pour ne pas penser simplement un emboîtement de cellules d'échelles différentes ce que je disais tout à l'heure donc pluralisme qui permet de penser dans le domaine juridique que l'état n'est plus le seul foyer de droit qui permet d'évoquer donc un pluralisme juridique au sens de la sociologie du droit et qui fonctionne assez bien sur les situations mexicaines dans lesquelles pour montrer qu'il y a bien de la norme dans les espaces dits illégaux mais qu'il y a aussi dans les espaces légaux une sorte de pluralité normative qui n'est pas simplement ordonnée donc par une sorte de pyramide il y a dans le contexte mexicain toute une série de débats sur le statut de l'errido l'errido c'est donc à la fois une collectivité c'est donc à la fois une communauté qui a été recréée par la réforme agraire mais qui dépend de règles fédérales qui se trouvent qui ont une propriété collective sur des terres de redistribution fédérale qui se trouvent dans des communes mais qui dans ces communes introduit une sorte de pluralisme puisqu'on a là quasiment un ordre normatif lié à la réforme agraire qui ensuite se complique puisqu'on a un ordre normatif sur les terres ridales lié à la régularisation foncière et qui introduit aussi des débats intéressants dans la sociologie du droit sur ces questions là donc ce que nous dit Sousa Santos à partir de l'échelle c'est qu'il faut penser merci la question de l'interlégalité si on prend en compte la question de la pluralité il faut penser la question de l'interlégalité et que l'enjeu scientifique il serait de comment penser l'interlégalité c'est ce qui a été aussi évoqué ce matin en termes de multiscalarité de comment saisir de comment penser les phénomènes qui sont bien à l'interface puisque ce que dit Sousa Santos c'est que l'interlégalité est la contrepartie phénoménologique de la pluralité juridique c'est à dire elle se présente comme une façon d'essayer de faire du lien ou de construire du lien Mireille Delmalmarty elle nous dit qu'il faut s'intéresser au phénomène d'hybridation prenant donc à la fois l'harmonisation la corrigualisation et elle plaide je crois pour un pluralisme ordonné mais donc la notion du pluralisme est importante alors je terminerai je terminerai dans les quelques minutes qui me restent par la notion de localisation alors pourquoi j'ai mis un troisième terme en disant réflexion sur l'échelle sur le territoire sur l'échelle et sur la localisation localisation du droit alors la localisation du droit ce que j'évoque ici c'est l'idée que j'avais essayé de développer dans d'autres travaux que je n'aurai pas le temps de présenter ici c'est l'idée d'actualisation locale du droit et d'analyser dans ces contextes justement de conflit ces processus d'actualisation locale du droit actualisation locale au sens d'action de faire passer de l'état virtuel à l'état réel ou au sens de la notion de localisation ou de relocalisation chez Anthony Giddens par exemple c'est-à-dire d'un racinement dans un contexte spatio-temporel local dans des relations de face à face dans des relations sociales de phénomènes qui avaient été délocalisés donc localisation du droit alors le juge fait lui-même un moment de localisation du droit lorsqu'il active localement le droit mais ce n'est pas ce phénomène-là que je souhaite m'intéresser ici mais c'est bien à l'idée que dans des contextes très différents ce qui se produit dans le rapport au droit dans des conflits dans des conflits au sens de conflit d'environnement de conflit d'aménagement c'est-à-dire de situations dans lesquelles des personnes ou des actions collectives se mobilisent pour essayer de faire prendre en compte leur position sur le devenir de certains espaces et pour faire ça essayent de mobiliser le droit ou leur vision du droit ou leur interprétation du droit qui se donne très directement comme un texte accessible à une interprétation directe par des personnes dans le cadre de conflits c'est-à-dire des gens qui mobilisent qui lisent des choses que ce soit la constitution les droits accordés par la constitution que ce soit des directives européennes etc c'est bien faire ce travail ce que j'essayais de carréiser par là de rendre actifs dans la situation locale des droits qui sont accordés par des instances supérieures comment faire pour rendre actifs dans un contexte local le droit à l'environnement attribué par la charte de l'environnement ça ne veut pas dire simplement passer par les juges ça ne veut pas dire simplement tenter de judiciariser la question mais parce que la question de la juridisation pour les groupes mobilisés elle est souvent très frustrante puisqu'elle passe par le contact avec les spécialistes de leur droit du droit qui peuvent leur dire oui mais attendez en droit vos revendications ne sont pas acceptables mais donc ce processus d'actualisation locale du droit on peut le voir d'une façon plus large c'est à dire la façon dont on essaye de reconstruire l'objectif de certains groupes mobilisés ou même de situations de négociations de concertations qui sont mises en place par des autorités publiques pour sortir de ces situations de conflits qui passent peut-être qui passent souvent par la rédaction de chartes par la rédaction de chartes locales entre les acteurs par l'idée d'une gouvernance partagée mais qui expliciterait son mode de fonctionnement produit des choses qui souvent peuvent être présentées comme une production juridique locale par les personnes qui participent à ces commissions mais qui sont plutôt une localisation de l'ordre juridique puisqu'en fait on fait souvent des listes de règles de droit existantes il y a assez peu de production juridique même si les associations arrivent avec leurs avocats pour essayer de contraindre certains types d'activités et donc on aurait bien là un processus d'actualisation locale du droit qui passe plus ou moins formalisé dans lequel si on l'analyse à partir d'une situation locale il y aurait bien cette construction ce bricolage dans le rapport au droit ou dans la définition des droits réalisés par des acteurs qui ne sont pas des responsables de l'interprétation mais qui pensent pouvoir dans le cadre de ces conflits localiser le droit pour protéger des espaces ou pour protéger leur position je conclurai simplement sur trois éléments en disant que ces processus de localisation du droit me semblent un objet très intéressant pour la géographie du droit qui aurait donc un bel avenir pour continuer à analyser la place du droit dans des formes locales de régulation qui caractériserait les dynamiques territoriales contemporaines et puis j'avais noté en conclusion trois éléments mais je vais simplement les évoquer et on pourra les laisser pour le débat qui me semble important pour les géographes de prendre en compte qui semblait peut-être évident pour le juriste mais important pour les géographes qui s'intéressent au droit d'intégrer dans leurs analyses c'est d'une part la question mais ça c'est ce que je disais là c'est que le droit ne s'applique pas seul qu'il est activé il est mobilisé par des acteurs le droit ne constitue pas un règlement cadrant l'intervention d'une police de l'urbain d'une police du patrimoine qui s'appliquerait contrairement à certains types de vision justement de la géographie rappeler aussi le caractère fondamentalement indéterminé du droit la question de l'indétermination du droit elle est centrale chez les juristes elle est claire pour les juristes elle est difficile à saisir me semble-t-il pour des non-juristes mais puis c'est bien là qu'il y a l'enjeu aussi d'une géographie du droit c'est bien parce qu'il y a indétermination du droit et prendre en compte non seulement les espaces du droit mais aussi les espaces-temps du droit et je n'aurai pas le temps de développer ici mais c'est aussi ce que Mariana Valverde donc juriste mais tenante d'une géographie du droit donc appelle les chronotopes du droit pas s'intéresser simplement à la question de la localisation du droit mais aussi à la temporalité de cette localisation du droit dans des situations concrètes et j'arrêterai ici je vous remercie Merci beaucoup chers collègues de nous laisser entrevoir ce champ d'extrême richesse pour cette géographie du droit c'est le moment de la pause selon le programme on est juriste critique ouvert donc pas aussi formaliste que ça on doit interpréter les textes et donc j'interprète que les textes dit à 12h15 c'est la discussion et je l'interprète ainsi et donc on fait 10 minutes de discussion je crois que ce serait dommage de partir sans poser des questions ou faire des commentaires à ces deux exposés très riches la parole est à la salle donc doctorant étudiant et bien entendu collègue on groupe les questions on va faire grouper un peu merci tout d'abord aux deux interventions très riches et très éclairantes une question concernant l'un des derniers points que vous avez abordé ou plutôt évoqué à savoir le caractère indéterminé du droit qu'est-ce que vous entendez exactement par là et quel rapport problématique identifiez-vous avec la question d'espace ou plus généralement la géographie merci d'autres questions oui il y a une question là à gauche à ma gauche merci monsieur le président je tiens à féliciter les deux intervenants pour leur excellente présentation c'est juste un commentaire plutôt à l'intention de nos amis géographes parce que les constitutionnalistes sont censés connaître cela c'est une question de mutation au niveau terminologique qui intéresse les géographes vous savez qu'en matière de collectivité locale on est passé du local au territorial on parlait jusqu'aux années 90 de collectivité locale et puis on a préféré transformer le local en territorial pour mieux donc intégrer un certain nombre de dimensions aussi bien politiques que géographiques et autres et en face de cela le droit constitutionnel comme vous le savez lui aussi a évolué et à côté du constitutionnel général ou du droit constitutionnel général s'est développée depuis quelques décennies la notion de droit constitutionnel local mais pour le droit constitutionnel local on est encore à ce à ce à cette qualification on n'a pas encore on n'ose pas encore parler de droit constitutionnel territorial c'est juste pour vous pour attirer cette attention sur cette problématique de terminologie merci oui il y a encore une autre question oui bonjour merci pour vos interventions je suis Barbara loyer c'était une question à Olivier Dubois vous avez expliqué donc qu'il y a toujours des hiérarchies des normes mais qu'elles ne sont pas stables parce que ça dépend de l'autorité en place c'est à dire d'une forme de géographie du pouvoir et de ses évolutions et donc du coup en fait ma question un peu naïve c'est que la représentation que je me fais du droit c'est qu'il y a le temps à protéger le citoyen de l'arbitraire or là vous faites écrouler tout mon sentiment de sécurité parce que je vis dans un état de droit théorique alors ça a créé une sorte de contradicte je me demandais si c'était contradictoire une dernière question éventuellement oui là au fond si c'est un étudiant qui la pose il peut y avoir deux questions supplémentaires allez merci je remercie déjà les chers professeurs pour leur intervention ma question en fait porte sur l'existence en droit constitutionnel de certaines notions comme le constitutionnalisme sociétal ou encore constitutionnalisme transnational qui en fait traduit un temps soit peu l'existence d'entités au niveau national qui prennent un ensemble de normes qui sont censées en quelque sorte réguler ou régir l'ensemble même des états tels que par exemple la laisse portiva donc j'aimerais demander en fait si cet ensemble de normes n'établit pas un lien d'une certaine manière entre la règle de droit et l'espace en quelque sorte je le remercie merci les étudiants ne veulent pas poser une autre question ou les doctorants non bon on ferme l'espace des questions et donc je donne la parole peut-être dans l'ordre de les exposer ou dans l'ordre que vous voulez première question première répondant un mot rapide alors sur la question de la détermination du droit donc la sociologie du droit essentiellement évoque cette question d'intermission du droit aussi dans la question du rapport au droit donc nous on mobilisait cette question là en analysant la question du rapport au droit dans des conflits et dans des conflits justement d'aménagement etc il y a l'interdétermination c'est à dire que dans peu de cas même si le droit se donne comme celui qui tranche le conflit dans peu de cas dans les situations dans lesquelles on a pu travailler au niveau international dans des conflits d'environnement la situation c'est simplement qu'il y a un droit distributif qui va donner raison ou tort et qui va régler le conflit l'indétermination du droit c'est à la fois l'interprétation du droit mais aussi l'interprétation de l'effet de la judiciarisation dans les situations de conflit en le fait qu'on peut gagner vous voyez que dans certains cas on peut gagner dans les tribunaux sans que ça mette fin au conflit ou inversement donc c'est à la fois l'indétermination du droit dans la définition de ce qu'est le droit et pour les géographes c'est quand même pour sortir de la situation que je disais très positiviste au sens de il y a une règle de droit qui devrait s'appliquer et si elle ne s'applique pas c'est un problème de volonté politique ou de mauvais travail des juges il me semble que là il y a un intérêt à prendre en compte ces situations sociales qui vont permettre de définir ce qu'est une situation juridique et non pas comme une situation juridique comme étant donnée d'emblée par simplement le texte de droit c'est tout ce que je voulais dire sur la question de l'indétermination la question de l'indétermination ça envoie aussi à votre question qui est assez riche en réalité je suis tout à fait d'accord avec vous c'est à dire que comme citoyen moi je me dis exactement la même chose alors en réalité je crois qu'il y a plusieurs il y a plusieurs données d'abord il y a la question de savoir si il y a cette idée que le droit il est fait pour produire de la sécurité et qu'il y a au-delà probablement du droit et de l'espace le droit c'est d'abord un rapport de l'humain au temps c'est à dire grosso modo ça permettrait de savoir à quelle sauce je vais être mangé à l'avance et d'ailleurs par exemple Carboni avait une très belle définition du contrat il disait que c'est un pont jeté vers l'avenir bon alors comme je ne suis pas historien du droit comme je ne suis pas anthropologue du droit il y aurait quelque chose qu'il faudrait élucider c'est est-ce que on a toujours conçu le droit ainsi c'est à dire comme une espèce de facteur de sécurité de sécurité dans le temps ok bon ça c'est une première dimension après il y a une dimension vraiment pratique j'en reviens toujours à ma salle des machines c'est à dire que quand on pratique le droit comment dire les choses comme dit un ami avocat le pire des avocats que vous puissiez avoir c'est celui qui va vous dire écoutez chère madame eu égard à votre dossier je vous garantis que je vais gagner ok c'est à dire qu'il y a vraiment une incertitude dans la pratique du droit au quotidien qui est considérable et que bien évidemment comme dans les facultés de droit on s'occupe de choses dogmatiques qu'on ne maîtrise pas mais qui est quelque chose que vivent les justiciables au quotidien et que je crois vivaient les justiciables déjà il y a bien longtemps vous savez Balzac avait une formule assez rigolote il disait la justice c'est comme la médecine elle a ses victimes il y a une autre chose qui est sûre enfin pas qui est sûre mais enfin il y a une autre chose c'est à dire que quand même on est dans un monde où on multiplie le droit tous azimuts moi je crois que ce n'est pas un effet du hasard c'est pas un effet du hasard c'est un effet idéologique et que le droit d'ailleurs le droit si je puis dire n'est plus le droit c'est à dire que si vous voulez pour parler comme mes professeurs de droit civil qui étaient sacrément fachos mais qui avaient quand même une certaine idée de ce qu'était le droit si vous voyez ce qu'on produit maintenant c'est plus de la réglementation c'est plus du droit c'est beaucoup de réglementation et d'ailleurs pour appliquer des règles de droit il n'y aurait même plus besoin de juristes parce que ça atteint un tel niveau de technicité et alors si vous voulez c'est ça qui renforce l'effet d'incertitude c'est à dire que on multiplie les règles de droit on a pour des raisons politiques probablement louables je n'en sais rien enfin moi je regarde ça comme un fait on a multiplié les juges donc plus il y a de juges enfin plus il y a de droits plus il y a de juges donc plus il y a d'incertitudes et si vous voulez moi je vois ça quand même comme un effet idéologique c'est à dire que le droit est instrumentalisé comme un élément de changement de la société c'est à dire qu'il y a de ce point de vue là sur le plan idéologique et je trouve ça mais frappant et moi ça me fascine à la fois d'ailleurs comme juriste et comme citoyen il y a une continuité entre l'état providence et l'état néolibéral qui est de ce point de vue là enfin c'est très paradoxal mais c'est à dire que l'idée du droit comme instrument de mutation de la société c'est typiquement lié à l'état providence à l'état keynésien mais l'état néolibéral mais c'est l'idée c'est l'idée de l'adaptation et si on lit un peu par exemple Lippmann dans The Good Society c'est vraiment l'idée que le droit n'est plus une stase qui cadre mais c'est une espèce de flux qui permet de faire adapter les individus vous comprenez donc à partir de là comme il y a cette espèce d'instabilité du droit on ne sait plus où on en est puisque le but du droit c'est plus de rendre la justice comme quelque chose de posé mais c'est quelque chose qui est là pour vous adapter vous adapter au changement c'est à dire que le changement c'est pas une donnée de la nature c'est probablement une donnée de la nature mais dans notre monde c'est une donnée de l'idéologie enfin moi je le vois je le vois comme ça et enfin je veux dire on peut le décliner dans tout un tas de domaines et c'est pour ça que cette enfin la notion même de politique publique elle est intéressante elle est pas neutre du tout sur le plan idéologique donc vous voyez il y a plein de choses comme ça qui s'en chassent mais je crois déjà la première chose qu'il faudrait faire et je suis totalement ignorant c'est savoir si tout le monde conçoit le droit comme ça par rapport à ce rapport de sécurité mais parce que vous voyez il y a la question et après je finis pardon il y a la question du droit et il y a la question de la justice c'est à dire que je crois que c'est Portalis qui disait il y avait des juges avant qu'il y ait des lois ou il y a un adage de la common law qui dit remedi species rights je pense que d'abord la fonction anthropologique de la justice alors ça c'est con comme la lune c'est vous vous tapez sur la gueule moi je suis le troisième et je vous dis ben là c'est lui qui a raison c'est lui qui a tort maintenant c'est fini tu rentres j'allais dire à ta maison tu rentres chez toi je rentre chez moi et c'est fini on arrête de se taper dessus c'est vraiment il y a vraiment une fonction anthropologique de la justice qui est très très simple c'est rétablir la paix sociale mais après le droit c'est une espèce de technologie qui arrive enfin telle qu'on le conçoit qui arrive pour dire voilà parce que sinon on aurait vous savez c'est le truc super classique des cours d'histoire du droit des ordalies pour savoir si c'est lui qui a raison ou si c'est moi allez hop on fait un petit bûcher on fait marcher et puis on est-ce que c'est beaucoup plus absurde que l'article 1382 du code civil interprété par le juge Tartemuche fut-il de la cour de cassation c'est pas tout à fait certain ça fait moins mal à tapis dirait je sais pas si tapis dirait que ça fait moins mal mais c'est moins mal ah oui quoi que lui j'aurais bien fait une ordalie mais bien mais ça c'est autre chose et surtout au tribunal arbitral mais d'ailleurs pardon je suis désolé parce que l'idée même de l'arbitrage ça c'est quelque chose aussi parce que l'arbitrage c'est le prolongement de tout ça c'est à dire qu'il n'y a même plus de stabilité dans l'institution il y a aussi l'instabilité dans celui qui tranche les litiges parce que quand même si vous une juridiction un peu classicos la cour de cassation le conseil d'état la cour de justice quand même leur première préoccupation et c'est la seule chose qui font leur légitimité c'est quand même d'essayer de tenir la ligne alors que le législateur lui tient plus la ligne depuis longtemps les juges là ils essayent par rapport au flux de produire de la stase de la stabilité mine de rien les juridictions suprêmes mais les juridictions arbitrales en matière d'investissement j'ai une amie qui est spécialiste de ça mais ça n'a ni tête ni queue c'est à dire que ça change en fonction de en fonction des clients parce que le but c'est d'avoir un nouveau client alors vous avez le collègue machin qui lui est connu pour être un peu gaucho et être enfin gaucho pour défendre l'intérêt général par rapport donc lui il sera choisi par les états et tout ça mais c'est du bricolage alors quand on enfin bon bref je ne vais pas me lancer sur l'arrêt parce que je serai on ne mangerait pas pardon oui on ne mangerait pas et c'est beaucoup plus intéressant et important de manger que de en tout cas pour reproduire notre force de travail pour l'après-midi qui est aussi très chargée je vous remercie beaucoup de cette fidélité et on se donne rendez-vous ah oui il y a une question de docteur pardon oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai écoutez alors c'est très intéressant l'Alex Portiva c'est une excellente question parce que ça c'est du c'est du droit sans espace tel qu'on le conçoit traditionnellement c'est à dire que c'est pas attaché c'est attaché à des institutions non étatiques directement ou indirectement c'est comme l'Alex Mercatoria et donc avec des avec des autorités comme ça qui sont pas dans un espace étatique ça c'est un aspect très très intéressant et au-delà de ça par exemple on devrait je trouve que les juristes devraient élargir leur champ on devrait s'intéresser par exemple aux normes ISO ça n'a a priori pas grand chose à voir avec l'Exportiva mais ça il y a tout un champ parce que si on définit droit et institution au-delà de l'état il y a plein de champs qui s'offrent aux juristes et que bien évidemment ils n'exploitent pas parce que narrow-minded oblige merci et donc rendez-vous à 14h30 ici même applaudissements applaudissements merci applaudissements merci – Sous-titrage FR 2021